Pierre, l'équipe de France aujourd'hui de triathlon sent en stage ici à Lanzarote en vue des objectifs 2012. Comment se passe ce stage ? Ça fait trois ans maintenant qu'on vient régulièrement sur le stage hivernal à Lanzarote. C'est un regroupement d'abord de toutes les équipes de France, que ce soit aussi bien le longue distance, le duathlon et la distance olympique. Ça nous permet d'entretenir une certaine dynamique de travail et de ne pas isoler forcément des gens. Ça fait la troisième année qu'on vient sur ce lieu qui nous a offert vraiment toutes les possibilités sur cette période de pouvoir rouler principalement sur la reprise et de faire tout ce qui était les disciplines concernées par le triathlon, y compris la préparation physique. On a les moyens de pouvoir offrir cette pannelle assez large et de pouvoir ainsi travailler sur les secteurs désirés. On sent la fédération cette année, comme déjà pas mal d'années, très solide derrière ses athlètes avec des préparateurs mentaux, des kinés, des médecins, des directeurs techniques, des entraîneurs. On sent que cette année 2012 en vue des JO va être très importante. Oui, tout à fait. On est dans la dernière ligne droite pour les JO. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier en cette année 2012. Le staff est présent ici, était très proche des athlètes. Comme tu l'as dit, le médecin est resté une bonne semaine. Ça a permis de remettre un petit peu sur pied certains athlètes qui avaient des petits bobos. Les kinés aussi sont à pied d'œuvre parce que ça fait des journées un petit peu longues en termes d'entraînement, un peu plus de 5 heures par jour. Ce qui permet à nos athlètes de pouvoir récupérer et d'être d'aplomb dès le lendemain pour refaire notre séance. Y compris avec le vent qui sévit un peu plus cette année. Ce n'est que des points positifs dans notre tenue de stage. Alors parlons un peu de cet objectif 2012. Il reste donc chez les hommes un dossard et chez les femmes aussi. Et en fin de compte, tout va se jouer, comme tu disais hier, sur les Europes s'il y a un peu de job. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des qualifiés et de la dernière qualification qui se fera aux Europes et dans quel but pour pouvoir avoir le dossard ? Oui, il fallait qualifier. Il y a déjà deux sélectionnables, deux athlètes sélectionnables chez les hommes et une athlète sélectionnable chez les féminines. Ce qui ne veut pas dire que tout soit enterriné puisqu'il y a certaines conditions au niveau des classements ITU à respecter et que ce soit bien sûr validé par notre ministère de tutelle. Mais sur l'épreuve des lattes le 22 avril, le championnat d'Europe, c'est la dernière course qualificative qui nous permettra éventuellement de pouvoir déterminer tout de suite à l'issue de cette course, les personnes qui seraient susceptibles d'être sélectionnables, donc deux dossards chez les filles et le dossard restant chez les garçons. Pour parler des garçons, pour l'instant, Laurent Vidal et David Hauss sont d'ores et déjà sélectionnables. Le dossard sera mis en jeu sur l'épreuve des lattes avec trois ou quatre postulants que sont Vincent Luys, Tony Moulet et Frédéric Belobre. Aurélien Raphaël, quant à lui, n'est pas encore qualifié pour les championnats d'Europe. Il restera avec certains critères d'observabilité, voir s'il peut accéder à cette sélection de championnats d'Europe bien sûr. Un petit mot pour le duathlon, ici on est à la Santa avec Damien de Robert, avec Benoît Nicolas, l'abstance d'Etienne Diemunch, mais cette année il y aura les championnats du monde à Nancy, donc je pense que c'est important aussi que cette convivialité se fasse avec les triathlètes longue distance, courte distance et le duathlon, tout mélangé aujourd'hui ici. Oui, c'est ce que je disais un petit peu au préalable, ce stage a pour but aussi de resserrer un petit peu nos forces par rapport à un vecteur commun qui est la performance. Donc c'est vrai que certains athlètes issus du longue distance ou du duathlon ont toujours eu ce sérieux et cette volonté d'aller vers la performance, même si dans l'exigence qu'on a avec eux, elle est beaucoup plus pointue en termes de concret, de place, puisqu'on a l'habitude quand même de truster les podiums internationaux dans ces deux disciplines. Donc c'est une émulation intéressante au travers, je dirais, leur réalité de volonté d'aller vers la performance qui doit être et qui est commune avec les triathlètes de courte distance. Donc c'est un petit peu cet intérêt-là. Et puis c'est le seul moment, je dirais, dans l'année où ils peuvent vraiment être ensemble et pouvoir travailler ensemble. Chacun apporte pas mal à l'autre et c'est sur cet aspect-là que ce stage-là a été pensé et évolué. Merci Pierre de ton temps donné pour justement cette interview, malgré les mauvaises conditions, puisqu'ils doivent manger en plus avec une combinaison, ce qui n'est pas chose courante dans la piscine. Mais bonne continuation et bon objectif à la fédération. Ok, merci.